bismillah salam alaykoum donc dans cette vidéo on va essayer de terminer le ferraillage des éléments structureaux notamment la deuxième partie c'est le calcul des voiles alors on est entre deux parenthèses les trumes pourquoi parce que on va essayer d'expliquer par un schéma il faut savoir plus chaque voile un voile bon on appelle on appelle ça soit des voiles ou les des murs porteurs ou là des refonds donc entre plusieurs dénominations mais la définition l'itemnée c'est la définition de ce qu'on appelle les trumeaux qu'on appelle en anglais pire p i e r et l'un d'autre ce qu'on appelle spandrel ok donc si je vous si je prends maintenant un exemple ça c'est un voile avec ouverture donc quand il s'agit d'un voile avec sans ouverture c'est un trumeau mais quand vous avez un voile avec ouverture cette partie là c'est le voile il y a un trumeau donc vous avez ici des trumeaux de part et d'autre ou le deuxième et vous avez cette partie au dessus de l'ouverture il se voit le linde le linde ok alors dans ce on est fait du chapitre le ferrage de l'un comment il est il va être mené selon la réglementation il est qu'une des personnes où il a des étudiants des ouvertures les voiles de l'un mais allez je peux par la suite ajouter une vidéo supplémentaire concernant le ferrage des linde donc là en introduction vous pouvez mettre un des petits paragraphes concernant la méthodologie de calcul donc les voiles la définition c'est à vous de voir l'essentiel dans le calcul on va essayer les voiles dans notre modèle dans notre structure ils sont modélisés en éléments plaques en éléments plaques et plus précisément en éléments chaînes et ils sont associés avec des poteaux rédisseurs donc on peut trouver soit un voile avec un seul poteau rédisseur ou avec deux mais comment obtenir l'effort combiné ou l'effort global sur toute la section c'est à vous voir de telle sorte où l'on a donc calculons comme un élément unique ce que je viens de dire maintenant on va le comprendre par la suite quand on va procéder à la dénomination des trumeaux et des linde ok donc les bien sûr les combinaisons de calculs bénin selon le réglementation vigueur les conditions de ferrage bon à l'étudiant il a rajouté quelques conditions concernant la disposition de ferraillage tel que le pourcentage minimum dans les zones tendues ou la flaison courante et ainsi de suite l'espace moyen etc je vais pas trop m'attarder sur ça il suffit juste tout le règlement de terre comme règlement rp et vous allez retrouver les dispositions ensuite il est préférable de disposer un plan de repérage que maintenant pour les poteaux mais avant de disposer le plan de repérage des voiles il faut donner une dénomination pour chaque voile de telle sorte oui où il y arrive beli chaque élément maintenant c'est un élément c'est un élément de type trumeaux il a un des ouvertures affectue la partie qui me bouddkoum la partie de l'idjihnaïa affectue la la dénomination en ta'anène ok donc je reviens le modèle ta'ané maintenant on doit procéder à la dénomination à ne vous qu'en dites comment vous avez un plan de mettre à l'ané à y a bon je préfère notre flétage supérieur mais bien comme chennais le voile périphérique et mettre en touch on voit très bien que a dna des voiles dans les différents portiques on va essayer de travailler par portique donc une double portique 2 donc élévation 2 directement et bien sûr le voile périphérique c'est pas un voile de contrebande alors chaque drogue chaque voile est un autre mot unique spécifique ok comment je vais faire premièrement je vais désactiver ma vune c'est inaya adénigla bim banking on sélectionne même même sélectionne les éléments poudre par erreur avec le voile oui oui tout le monde la poudre déclame à la voile la dénomination ta l'élément a alors qu'est ce que je vais faire par exemple je vais commencer ma gauche vers la droite manier je vais sélectionner gare le voile plus leur édisseur donc soit avec le bouton de raccourci pour l'affectation ta le pire label donc pire label ça veut dire le nom ta le trume ou hadi aya assigns pendril label yani le nom ta le lando ferme et donc soit on dit le bouton de raccourci ou de chourge lé à la fenêtre soit il n'a mais quand je l'affectation ta l'affectation ta l'affectation ta l'affectation ta l'affectation ta l'affectation par défaut dès que déjà un nom le premier nom se met pas parce que vous n'avez pas l'affectation donc c'est la l'affectation ta 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 il existe à propos de la dénomination du tourisme et des dénomination du tourisme c'est-à-dire qu'on essaie pour faire endures et on peut turned on en terminer sa demande parce qu'on peut poser la question quel est la dénomination du tourisme Il faut savoir que vous ne jouez pas pour que vous ayez l'analyse ok alors on va aller dans la partie où je vais faire l'affichage des forces on va aller en chale stresses forces donc on va dire qu'on a défi les efforts dans les éléments qui ont échale nous allons utiliser la combinaison G plus B plus EX et nous allons dire maintenant l'effort FA alors je n'ai pas besoin de savoir ce qui est la définition c'est ce qui est la définition de l'effort donc on va utiliser le manuel de référence donc on va savoir ce qui est la définition de chaque effort le plus important de l'effort c'est un effort normal dans le plan de l'élément donc on va dire F1 on va dire OK ici on va vous montrer les efforts dans les éléments sous forme de cartographie c'est-à-dire qu'on va mettre les efforts par bête linéaire quand vous cliquez avec le bouton droit il faut que l'élément il faut que l'élément il faut donner les efforts en kilomitant bien sûr parce que F1 c'est un effort mais là c'est pas pratique pour pouvoir faire l'élément en une seule section ça est clair ? donc qu'est-ce que je vais faire ? le fait que je lui ai donné le V1 nous allons ici mais je vais dire frame on va dire frame ok on va sélectionner j'ai fait GPEX et on va mettre les efforts qui vont être important maintenant on va mettre les efforts F1, F2, F2 non, on va mettre les efforts comme étant des efforts sous forme des efforts c'est important c'est important un effort normal deux efforts tranchants un moment de tension et deux moments fléchistes ce sont les efforts qui vont faire ok donc je désactive frame on va dire ok il y a un problème de l'affichage parce qu'il n'y a pas la même procédure mais le diagramme est bien voilà voilà donc il y a le fait que c'est le V1 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 il y a un coffee c'est le V1 il y a un règle c'est le V1 c'est le V1 c'est le V1 c'est ce qui l'apprent il ne s'est pas 1500 et il y a 5 c'est 50 c'est le V1 c'est pesant j'ai qu'un règle c'est le V1 je n'ai pas encore le б ami le 그다음에 en fait c'est la.* le poteau rédisseur. Bimane ha. Donc on roule le design. Alors, cette procédure qui est en train de faire beaucoup. Donc il y a un problème sur le logiciel. Je vais essayer maintenant. J'espère que ça va marcher. Donc, un de pire section. Bon, je vais vous faire ça. V1, puisque je dirais V1, là-dedans. Voilà, section designer. Ha, oua le voile taille. Donc, à l'heure, il y a un voile plein avec des armatures, il est à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que le logiciel il fait le ferraillage, je vais aller le voir. Mais malheureusement, il dirait que sous la réglementation soit américaine ou la asiatique ou là, il n'y a pas de règlement spécifique BAL ou l'Eurocode 2. Je pense même l'Eurocode 2, mais d'ailleurs. L'essentiel, le ferraillage, on va le faire manuellement ou là, avec une feuille Excel. D'ailleurs, vous voyez, vous avez compris que vous avez compris l'utilité. Mais maintenant, vous devez que vous ajouter que vous avez dit même, cette redisert, que c'est la selection et que vous avez vu la Green, l'assign, vous avez vu la frame line. Ça, vous avez vu la selection ici, ça. Ça, Vous avez vu vous avez vu la frame, ça. Peer level. Et vous avez dit même V1. Voilà. Vous avez vu ça. Vous avez vu dans la section de la voie on a toujours un problème de le facteur d'échelle quand je fais OK c'est le pied du pot on va faire l'effort il y a 1443 c'est clair ? donc il a fait introduire la rigidité dans le pot au redisseur avec une voie dans la section complète alors j'espère que ça va marcher pour la procédure je vais vous abonner avec la section voilà on va faire maintenant on va choisir voilà c'est le pot au redisseur je vais vous abonner à la voie donc ça prouve bien tu es obligé d'affecter le même nom on a fait 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 le même nom tu fais la même chose avec le deuxième voie on a fait la bouche on va tester le même nom on l'rice tangible ce que ça va marcher comme dans le même nom on vous abonner on peut rajouter le même nom on a fait le 94 vous abonner le même nom on va mettre y lancer c'est en Th�� on m' GDP on a fait le même nom c'est le Wan je vais faire un zoom pour le redisseur et V2 pour le voile donc la dénomination elle est très importante parce que elle va avoir une influence sur les efforts donc je passe le portique suivant 4,5 attention il y a un voile avec deux redisseurs donc je vais sélectionner je fais sign shell peer label donc V3 admin name ok on va à preview selection preview selection sign frame peer label V3 ok on va à la même chose je sélectionne sign sign shell peer label V4 admin name ok la même chose on sélectionne le voile plus les redisseurs sign frame line peer label je choisis le V4 et je fais ok c'est bon et ainsi de suite je vais faire un voile bon une fois que vous avez terminé la dénomination les éléments donc tu auras une vue en plan tu choisis une vue en plan de préférence une vue en plan les voiles périphériques tu pourras tu dois activer peer labels activer peer labels dire ok et là je vais je vais terminer je vais terminer le voile il va quelques-uns pour essayer d'aller un peu plus vite dans la vidéo mais vous voyez maintenant que vous voyez maintenant que vous pouvez ensuite faire une capture d'écran ou là vous utilisez un logiciel d'édition d'impression et vous vous importez la vue le fichier intercom comme ça vous aurez le plan de repérage interlevé voile et qui doit bien sûr être clair ok on va faire l'exemple d'un calcul de calcul d'un voile maintenant le voile est calculé verticalement suivant son plan maillot en flexion composée et là on a un petit tour d'horizon les spécifications et les prescriptions tels le règlement RPA le chapitre 7 la partie 7 7 mur et voile de contre-vendement bon il a donné le coffrage qu'il y a un petit un point très important c'est que le règlement que ce soit le règlement RPA ou là le règlement concernant la conception et le calcul des parois en mur en béton banché ou là ou en béton banche c'est à dire la hauteur entre nu les éléments horizontaux quand on parle de la hauteur du voile on parle de la hauteur libre comment on la mesure donc si vous avez une poutre par exemple si le voile est en dessous du poutre c'est à la hauteur de l'étage moins la hauteur de la poutre ok bon on a les règles de prédimensionnement etc mais c'est pas la peine on s'attarde sur ça on précie le règlement le règlement il parle de ce qu'on appelle la contrainte limite dans les lintos et les trumeaux on peut la calculer rapidement c'est là donc j'espère qu'on aura assez de temps le ferraillage le ferraillage des lintos qui me goûte le com avec ferraillage minimal etc ensuite le ferraillage du trumeau et donc on va essayer de discuter sur les paragraphes les trumeaux sont calculés en flexion composée c'est à dire effort normal plus moment de flexion avec effort tranchant moyennant la satisfaction des conditions de dimensionnement fixées en 7.7.1 et il y a les règles de coffrage qui sont stipulées dans le paragraphe 7.7.1 pardon ok en plus et si vous avez fait et la disposition il y a de toute une disposition de contreventement en voile dans deux directions orthogonales c'est le cas les voiles sont disposées dans deux directions orthogonales il y a des voiles qui sont suivant la direction X et des voiles suivant la direction Y donc il y a la satisfaction de ces conditions il y a les deux conditions les conditions de coffrage le paragraphe 7.7.1 et la disposition de contreventement en voile dans deux directions orthogonales le calcul des truements se fera exclusivement dans la direction de leur plan moyen c'est pas la peine de dire le calcul dans les deux sens alors je vais vous montrer un schéma pour mieux vous expliquer en principe le voile il est soumis à un effort normal où il y a deux moments fléchissants un moment M2 et un moment M3 donc en principe le voile est soumis à une flexion composée des vies mais là le règlement il te dit si tu as respecté les deux conditions le calcul de détruyement il se fait exclusivement dans la direction le plan moyen le plan moyen c'est à dire c'est le plan XMLE le voile en deux en deux parties ok donc je vais faire le calcul dans le plan moyen c'est pas la peine de faire de calculer la flexion hors plan ça y est hors plan c'est à dire c'est pas la peine de faire introduire ou de calculer le voile sous l'effort normal et M3 ou sous l'effort normal et M2 non l'effort normal suivant l'axe 1 P et le moment fléchissant autour de l'axe 3 donc là je suis en train de calculer le voile dans le plan moyen ok maintenant si on continue dans la direction de le plan moyen en appliquant les règles classiques de béton armé on va dire un calcul de la flexion composée on est à dire les règles de béton armé bon on n'utilise pas le DTR BC le CBA93 on utilise le BAL91 version révisée 99 maintenant si la deuxième condition il n'est qu'une structure ne se dévoile que dans un sens là le règlement il se dit il y a lieu de faire le calcul de vérification dans les deux directions ou le calcul dans la deuxième direction il n'est qu'une direction hors de la gonaire à la direction du plan moyen doit alors se faire en suivant les règles du DTR BC242 c'est les règles de conception des parois et murs en béton donc les DTR c'est tout ce qui est coffrage qui vont vous permettre de couler en un seul élément le voile l'essentiel le but à la vidéo ce n'est pas de vous expliquer le DTR mais quand même c'est un DTR très important il y a un DTR il vous parle par exemple des murs la longueur de flammeau les murs il est à l'akhir il y a un DTR il y a un DTR la longueur à prendre en considération ce qu'on appelle les murs rédits et les murs non rédits et ainsi de suite mais il est très important au fil des clauses en justification les éléments de l'essentiel le réglementaire et par la suite comment calculer la deuxième condition le deuxième cas il vous dit qu'il vous dit qu'il vous calcule le ferraillage et ainsi de suite en divisant le voile en bandes de toute sorte chaque bandes il y a un largeur de D et les dimensions de l'autre et bon après ça il vous parle des aciers verticaux dans les termes je vous laisse le soin le but maintenant une fois que j'ai le repérage dans les voiles je vais donner un exemple vous l'avez dit un exemple de ferraillage on va suivre la même méthode qui m'a dans les potes on va suivre le voile le moment M3 maintenant on va suivre le moment M2 parce que maintenant on n'a pas besoin de justifier selon la direction orthogonale c'est le plan on va suivre la même procédure qui m'a les potes donc qu'est-ce que je fais une fois les analyses sont lancées vous pouvez faire display show tables ici vous allez sur wall wall forces vous activez table peer forces le cas par exemple des voiles fait une des ouvertures où j'ai défini des éléments l'un dans les gouttes comme ce c'est ce c'est 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 spender forces mais on a c'est très pire donc on va faire les pire forces on a les quatre charges qui marra nous on a fait 08G EX EY des combinaisons parce que j'ai essayé de voir comment il fait le rifle en utilisant les règlements américains etc mais donc l'ELS on a le G le P je vais dire un calcul à la flexion composée le GPEX GP EY voilà en principe on dit le Hed donc G P l'ELS et le rest GP EY 08G EY 08G EY parce que les sollicitations accidentelles en général les moments les plus important donc je fais OK OK et voilà donc le tableau directement je le copie dans une feuille Excel c'est 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 l'étage la dénomination c'est le mot le voile V1 V2 etc le cas de charge G P EY et les combinaisons accidentelles par exemple il y a la localisation parce qu'il n'y a pas sur 3 points ou 4 points qui m'a fait le bouton non il y a le top en tête au bouton en pied il y a le top dessus au bouton dessous il y a les deux extrémités dans le voile OK les 4P le V2 V3 le moment le moment de torsion et les deux moments fléchissent OK donc pour essayer de la disposition ou l'orientation taход des efforts je vais faire 3D Select Peer ID donc je vais sélection les éléments OK Bon je vais faire Vue Show Selection c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on dir pire axis les axes locaux sont les éléments voilà maintenant si je fais un zoom middle voilà chaque élément on va voir les axes locaux qui marchent dans le pot vous avez l'axe 1 qui est suivant la hauteur le voile la flèche rouge l'axe 2 c'est la flèche blanche et l'axe 3 c'est la flèche qui est perpendiculaire au plan moyen du voile c'est la flèche ça va donc le schéma l'irrani de l'anaya est britannique et l'anaya est àudit chouf ou ta'araf comment sont orientés les efforts les kharaj n'yam OK donc les axes locaux 1 la flèche rouge 2 la flèche blanche et 3 la flèche bleue donc quand on parle de P l'effort P c'est l'effort normal c'est l'effort suivant l'axe 1 quand on parle de V2 c'est l'effort tranchant suivant l'axe 2 le V droit c'est l'effort tranchant suivant l'axe 3 le T c'est le moment de tension autour de l'axe 1 le M2 moment autour de l'axe 2 et M3 moment autour de l'axe 3 j'espère que c'est clair donc les efforts sont appliqués vous avez dit le schéma c'est-à-dire qu'il y a il y a B c'est le M3 et le V2 maintenant ça y est P M3 et V2 c'est pour le 4 pire c'est-à-dire le 4 et l'Inde ok mais attention les voies que nous avons la section elle contient un redisseur bon qui est l'idée la 30 par 30 ou la 35 par 35 donc après nous nous allons nous allons nous allons pour le moment nous allons nous allons essayer de chercher donc je vais faire le filtre M3 nous allons directement M3 nous allons du plus petit au plus grand 5449 du plus grand au plus petit 5449 25 c'est ma valeur absolue c'est la valeur négative mais attention quand je trouve la valeur négative avec l'effort normal M3 je vais les prendre CTRL C on va mettre là on va mettre je vais les prendre c'est parce que je viens de remarquer que les deux valeurs que ce soit négative ou la positive n'est pas qu'il y a une grande c'est qu'il y a de la valeur on va mettre ce qu'il y a donc les efforts sont de M4 5449 et le négatif c'est 5449 mais on va la valeur absolue la différence bilatrice c'est bien donc on va la s'agir à le donc logiquement on va voir mais je vais voir 5449 l'effort normal il est égal à combien il est égal à 1452 on va mettre un calcul sur la flexion composée où on va mettre l'excentricité les efforts ou le moment de le calcul sur le ferraillage où on va mettre l'excentricité sur le ferraillage qui est je vais essayer de calculer l'excentricité sur les deux cas donc E égale en valeur absolue le rapport pardon je m'excuse égale en valeur absolue le M3 divisé par le P voilà entre la deuxième donc on a une excentricité plus importante donc de préférence essayez de travailler avec ça c'est qu'il y a ce qui se fait en valeur ce qui se fait il y a un exemple de calcul dès le moment M est un très large en valeur absolue et l'effort P corresponde Mais il a quand même dit que c'est une astuce, mais il n'a pas de l'astuce. Il y a une chose à l'autre. Il n'a pas vu que c'est une excentricité qui est là. Mais il ne faut pas voir la comparaison entre le V4 et le V4. Quel V4 est-il un droit ? Il est un droit de préférence de faire le V4. Parce que malgré cette excentricité, il est un droit de faire le V4. Mais il faut appliquer les sollicitations. Il faut appliquer les voies à l'extérieur à l'extérieur. Donc je ne sais pas si on fait tout les millions de dollars. Mais il faut faire attention. Nous avons le V3 ou le V4 dans la structure. Nous avons vu la vue maintenant. Nous avons l'extérieur à l'extérieur. Le V3 ou le V4 sont les voies à l'extérieur de la même distance. Parce que les deux travées sur la structure de l'extérieur ont la même longueur. C'est 3,60 m. Donc il y a un clair à l'extérieur de la même voie. Donc de préférence, nous avons des efforts. Donc je vais prendre M3. Un voie. Le M3, le MU max. C'est 5,427. Bon, je n'ai pas appris le chiffre après la virgule. C'est 5,50 m. Donc le MU correspondant, c'est 1552. Nous avons vu ce qui est le V3. Donc notre exemple, nous avons vu le V3. C'est 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 le V3. D delivery, c'est 15 civil. Ceci fait en Basel en Basel et en Basel en Basel. Un accueil. C'est 17 nu, et maintenant il allait être un Italien. Donc ça va prendre Néon sur le salon. C'est ce qui se passe dont il y a des efforts ? le haut sous sol donc on a mis la gauche pour qu'il y ait le haut sous sol donc ça va le tableau c'est le tableau il va dire que le b il a t'agit de j'ai le ls le b ou la combinaison des efforts sur combinaison dynamique c'est ça c'est 1427 ou l'effort c'est 1450 donc j'espère que j'étais clair donc on a vous écrivez deux sections alors la section c'est le voile il y a quand il y a une petite une petite modification ou une petite astuce il y a un voile on peut avoir les deux camps soit un voile avec deux redisseurs qui met le cas c'est le voile soit un voile avec un seul redisseur mais pour faire un calcul manuel une telle section c'est un peu compliqué donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire ça on va faire cette simplification c'est le voile c'est un petit schéma voilà au lieu de travailler avec un voile bon on a aidé le cas de un seul redisseur mais c'est la même chose au lieu de travailler avec cette section là on va faire cette section il y a une longueur totale y compris le redisseur où il y a une longueur il y a une longueur qui va le voir il y a un calcul donc il y a un poteau avec deux redisseurs donc il y a une longueur totale où l'épaisseur il y a 20 cm il y a une longueur je suis du côté défavorable parce qu'il y a une longueur la section derrière le pote donc le ferraillage il y a une longueur il ne peut être que du côté de la sécurité donc il y a une longueur il y a déjà fait de la simplification mais en réalité le calcul ne se fait pas de cette manière c'est vrai ? on va voir le voile alors on va dire ici on va dire il y a un default on va dire objectif il va dire le dégât le pardon l'affichage view show all voilà donc le vétr va dire peer levels le vétr donc on va dire un clic droit là il y a 3V donc il y a une 3,60 mais 3,60 c'est d'ailleurs entre axes et il y a une 30 c'est ma 3,60 il y a alors je vais faire un petit zoom voilà on dit l'extrusion alors je vais enlever les poudres voilà il y a 3,60 maintenant c'est là mais il y a la longueur totale donc le redougeur c'est 30 donc on dit 15 maintenant on dit 15 maintenant donc 3,60 plus 0,3 ça fait 3,90 donc on va dire l'extrusion 20 par 3 3,90 centimètres carrres qui est le plus sollicité sous combinaison par exemple ça c'est clair il faut aller le mg donc il y a les efforts le moment mg donc le moment c'est le m3 le mp ou le mq c'est moins 1,09 j'espère que c'est le m-service c'est le m-service c'est le m-service le m-service 2483 ou le m-service c'est le m-service il dit directement la somme il y a une petite différence bon parce qu'on fait un calcul élément fini peut-être qu'il y a des fois des erreurs mais la différence il n'y a pas un grand écart un grand écart mais il y a des deux valves le H1 il y a une hauteur libre c'est 3,06 parce que le potentiel pardon le voile T1 il y a un flux le haut sous-sol il y a le sous-sol T1 3,06 mais il y a une hauteur moins 0,3 il y a une hauteur libre j'espère que je n'ai pas fait d'erreur tu peux détecter alors on a un moment voilà objectifil on dirait BIM line section pardon line section donc il y a un voile T1 donc il y a une hauteur libre de 30 par 30 donc la hauteur libre c'est quoi on a un fichier la hauteur c'est 3,06 moins 0,3 donc il y a le voile T1 maintenant il y a une poutre ou l'enchaînage de 30 par 40 maintenant tu es obligé de faire 3,06 moins 0,4 alors on a un l'enchaînage de la hauteur libre parce que j'ai trouvé que ça soit flerbe ou l'affaire le règlement sur les murs en vêtant dès qu'il y a la longueur même pour le calcul sur la longueur du flanc il y a un qui est la hauteur libre qui est la hauteur libre l qui maintenant par exemple il y a un comment calcul le coefficient L F sur L donc la longueur de flanc sur la longueur totale il y a un qui est la hauteur libre exprimant un centime donc ça la hauteur veut dire le voile ou le mur ok donc la hauteur c'est une le règlement la hauteur tu prends la hauteur entre les deux niveaux le plancher mais pour la hauteur mais pour les voir non la hauteur libre il parle beaucoup plus de hauteur libre c'est donc c'est la hauteur d'étage moins la hauteur l'épaisseur le plancher il y a un de commandant plein où la hauteur est à la poudre tu commences à faire le calcul qui m'a qui m'a la n'a de neuf les potons donc l'excentricité du premier ordre donc excentricité pardon du premier ordre e1 c'est mu sur nu plus ea le ea c'est le max 2 cm et h il y a une petite erreur c'est h1 on parle de h1 hauteur libre je suis la hauteur totale je pense c'est la hauteur libre vous prenez la hauteur libre de toutes les manières le max 2 cm parce que la hauteur libre c'est 276 divisé à la 250 ça vous fait 1,1 cm donc ensuite vous remplacez la d'être à la e1 donc elle est importante 3,76 m ici pour la longueur de flambement alors la longueur de flambement le b je n'ai pas réussi à trouver un truc sur les murs mais maintenant on a fait le DTR c'est les murs en béton le DTR pour la conception des murs en béton il y a des coefficients il y a des coefficients il y a des murs en casse en tête et en pied avec un plancher de pareille 0,8 si c'est un mur armé si il n'est pas armé il y a 0,85 et ainsi de suite mais il y a une remarque qui m'a un peu l'accord c'est en cas de charge horizontale concomitante une structure soumise en même temps le rapport LF sur L dit 1 la longueur de flamante est égal à 1 fois L0 c'est que la raideur du turbo elle est très importante par rapport aux poutres la traverse il y a le même principe qu'il y a les poutres mais il y a qui s'il y a traversé par des poutres et de telle sorte tu compares la raideur par rapport la raideur tu prends les poutres tu prends 0,8 il y a la raideur l'essentiel il y a le LF je l'ai pris carrément égal à L0 parce que le truc est une raideur très importante par rapport aux poutres qui le traversent et je calcule le lambda G est-ce que le lambda G il est supérieur à cette valeur forfaitaire pour voir les effets du second ordre d'une manière forfaitaire donc je calcule le max entre 15 et 20 E1 sur H il y a H attention ce n'est pas la hauteur ce n'est pas la hauteur du mur c'est la hauteur de la section du mur H c'est L H c'est L L c'est le cas 390 nous réel même en 3D quand on parle maintenant du voile H c'est H1 où est H1 où est H ça va donc ce n'est pas grand H E où est H où est H où est H où est H la figure c'est H c'est la hauteur dans la section parce que qu'il y a calculé une section B fois H 0,2 fois 3 mètre 90 donc je reviens ici si je remplace donc j'espère que je n'ai pas fait d'erreur 20 fois E1 c'est 376 divisé par on a dit 390 ça vous donne 19,3 c'est bon donc là le max entre les deux valeurs c'est 19,3 on verrait bien que lambda G est largement inférieure avec la valeur donc le calcul il peut être mené en flexion composée mais on tient compte forfaitairement de l'excentricité du second ordre même l'excentricité du second ordre elle est très faible vous allez le voir E2 c'est 3LF au carré dans la formule le alpha MGM ici le H c'est la hauteur de la section 30 mètres 90 quand je remplace entre l'excentricité on peut dire c'est de l'ordre du millimètre ok donc le E0 c'est E1 plus E2 376 le M je le calcule en tenant compte des excentricités accidentelles etc additionnelles pardon j'obtiens le nouveau moment M 5459,5 donc l'effort normal fois l'excentricité si ça vous donne le moment maintenant on va ramener les sollicitations sont de gravité des assis alors il faut faire attention on calcule le E1 qui est en fonction de E0 le D maintenant pour le D on ne va pas faire le même on ne va pas faire la même chose la hauteur de la section moins l'enrouvage non je vais prendre D égal 0,9 fois 3,90 pourquoi parce que nous avons dans notre calcul dans notre calcul si par exemple je considère que la hauteur utile c'est la hauteur totale on tient maintenant dans notre voile ici avec un point rouge on tient le centre de gravité les armatures maintenant les armatures le centre de gravité tient là de haut ça c'est clair l'oukane me dire si je fais ça alors je vais juste copier le schéma il n'y a qu'un donc 3,90 moins 3 centimètres ça fait 3,87 c'est ça donc 3,90 moins 3 c'est 3,87 il n'y a qu'il y a les armatures sur mes joues à peu près pardon voilà à peu près 3,87 à peu près ça fait donc les armatures la position trop près de l'extrémité ça fait imaginons que le ferail il y a il y a le cas dans ce cas de figure il y a disposé le ferail il y a de telle sorte le centre de gravité ça va être un problème donc de préférence le tu le prends à une valeur de telle sorte le centre de gravité et les armatures j'y suis abé vous voyez qu'est-ce que j'ai fait je propose D égale à 0,9 fois 3,90 et c'est la valeur qu'on utilise communément pour le régler donc là attention D tu dois 0,9 H mais tu dois H moins l'oropage donc D égale à 0,9 fois 3,90 ça vous donne 351 mètres et il y a les trois dans la formule vous obtenez le EA qui est 5,32 mètres vous calculez le MUA la même procédure ensuite à l'OLS on aura besoin de E0 service pour calculer le EA service ok le M service A ensuite le type de section pour le calcul le MUBC MUBU c'est pas la peine nous l'expliquerons on les a vus on compare on trouve en général des 3 inférieurs à MUBC donc vous aurez une section partiellement tendue donc le calcul va se faire en flexion simple je calcule la facture gamma c'est une méthode qui a été proposée par je pense Jean Perchant je pense Jean Perchant et qui on calcule les facteurs on calcule le bras le biais le AFS c'est à dire les armatures en flexion simple 60,1 cm qui est une valeur importante maintenant pour ramener les armatures en flexion composée je prends les armatures tu sais voyez moi le MU sur FED ok donc quand je remplage j'obtiens une section de 23,8 cm car ok donc le ferage imaginez que vous avez pris D l'extrémité 23,8 23,8 par exemple en T16 ça correspond à 12 bar il y a 12 bar qui dit de telle sorte le centre de gravité c'est à dire c'est à dire des armatures ok donc c'est pour ça j'ai préféré prendre D égale 0,9 H comment on va disposer le ferraillage dans cette partie ok donc 23,8 cm carré et on va